... Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant l'Europe, 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 mais ça ne vous tient à rien, et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation, là aussi comme chaque semaine, de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Oriole et elle est aussi coordonnée par Camille Blumberg. L'émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Ce que nous, nous disons, c'est que la disparition progressive des services publics est principalement due au traité européen, notamment l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 121 dont j'ai déjà parlé sur les grandes orientations de politique économique. C'est-à-dire que vous votez à droite ou vous votez à gauche, ça n'a aucune importance puisque de toute façon, le programme est déjà tracé par l'article 121 et l'article 106. Ça fait 30 ans que l'Union européenne, ses institutions, orchestre, organise la libéralisation des services publics. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Vous venez d'écouter dans l'ordre François Asselineau, le président de l'UPR, lors d'une conférence le 18 avril 2020. Et puis, vous avez entendu ici aussi Pierre Baudy dans un entretien pour la revue Regards le 16 janvier 2019. Alors Vincent, quelle est l'idée reçue du jour ? Eh bien Tania, c'est assez clair. L'Europe détruirait les services publics et elle ne permettrait pas surtout de financer notre système de solidarité. Bien, et d'où vient cette légende européenne ? Elle vient essentiellement des souverainistes, qu'il s'agisse de souverainistes de gauche ou de droite. On pourra entendre la France insoumise, le Rassemblement national ou même Debout la France de Nicolas Dupont-Tégnan. Et cette idée reçue plaît parce que, comme souvent, c'est la théorie du bouc émissaire qui fonctionne. À une perception de la réalité, il y a de moins en moins de services publics, on donne une explication confortable et convaincante en apparence. L'Europe est néolibérale, le néolibéralisme est contre les services publics, donc l'Europe est contre les services publics. Alors Vincent, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est plutôt faux, mais pour savoir ce qui s'est passé entre l'Europe et les services publics, nous recevrons tout à l'heure un des spécialistes du sujet, Thomas Détailleur, auteur d'une thèse sur l'obligation de services publics dans l'Union européenne. Le XIXe siècle a vu émerger les services publics postaux, avec La Poste en France. Le XXIe siècle devrait, selon moi, voir l'avènement d'un service public des correspondances électroniques. Après La Poste, l'iPost. Nous échangeons en longueur de journée par SMS, par WhatsApp, signal, courriel. Lorsqu'on veut envoyer un fichier un peu volumineux, on utilise des plateformes numériques, comme la plus connue d'entre elles, WeTransfer. On héberge nos sites internet dans des centres de données disséminés dans le monde entier. Et en même temps, en même temps, je me demande quand nous pourrons prononcer à nouveau cette expression sans penser à Emmanuel Macron. En même temps, des puissances étrangères hackent nos élections et nos boîtes mail, des grandes entreprises de la Silicon Valley, et puis nos échanges dématérialisés, alors que personne ne peut le contester, nul ne peut se passer des correspondances électroniques. Trouver un emploi, et même travailler et étudier, tout simplement depuis ce mois de mars 2020, où un virus nous a tous mis derrière nos écrans. Face à l'inégalité des situations, à la nécessité du service et aux questions de souveraineté et de protection des libertés qu'ils soulèvent, créons donc un service public européen des correspondances électroniques. De plus en plus de politiques de gauche comme de droite parlent de souveraineté européenne. Est-ce que ça ne serait pas là un premier jalon indispensable, à sa réalisation ? L'Europe est souvent synonyme de destruction des services publics. Ouverture à la concurrence de la SNCF, privatisation d'EDF ou de La Poste, voire même des barrages hydroélectriques dont la Commission européenne aurait exigé la privatisation. Toutes ces affirmations sont fausses. EDF et La Poste sont des entreprises publiques. Elles n'ont pas été privatisées. De même que la SNCF, dont certaines activités seulement sont ouvertes à la concurrence, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'une privatisation ni même d'une disparition des services publics. Alors peut-être que, avant de se lancer dans de grandes explications sur ce qui fait disparaître ou pas les services publics, il nous faut quelques explications ici pour qu'on parle tous de la même chose. Alors qu'est-ce que c'est qu'une privatisation d'abord ? C'est lorsqu'une entreprise passe de capitaux publics à des capitaux privés, tout simplement. Ça aurait été le cas, par exemple, d'Aéroports de Paris, si le gouvernement n'avait pas suspendu la procédure face d'abord à la contestation et ensuite à l'épidémie qui, on peut le dire, a modifié quelque peu les priorités du gouvernement. Et c'était aussi le premier sujet soumis à un référendum d'initiative partagée qui n'a finalement pas réussi à emporter les 4 millions de signatures qui avaient pour objectif d'affirmer le caractère de services publics d'Aéroports de Paris. Et de services publics même, surtout constitutionnels. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture à la concurrence, à la différence de la privatisation ? C'est le fait qu'un opérateur n'a plus le monopole pour offrir un service. Pôle emploi, par exemple, gère un service public, celui de l'indemnisation des chômeurs. Mais on pourrait très bien confier ce service public à une entreprise privée. C'est d'ailleurs déjà le cas dans le secteur public où parfois des boîtes privées gèrent les dossiers des anciens contractuels de la fonction publique pour calculer leurs droits au chômage. Personne ici n'a crié à la disparition d'un service public. Et si on prend l'exemple des TER, ils ont fait l'objet d'une ouverture à la concurrence à partir de 2020, ça ne veut pas dire que le service public disparaît. C'est juste que des concurrents de la SNCF, peut-être des entreprises privées ou des compagnies ferroviaires publiques d'autres États membres de l'Union européenne, pourront demain faire rouler des trains à la place de la SNCF. Mais quoi qu'il en soit, ces compagnies devront respecter les mêmes obligations de service public que la SNCF. Et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ne dit pas autre chose sur BFMTV le 10 décembre 2020. Quand Valérie Pécresse dit que dans une compétition, on fait des efforts, c'est que l'idée de l'ouverture à la concurrence, c'est qu'à la fin, eh bien, si tout va bien, le service soit de meilleure qualité. Enfin, ça, on demande à le voir. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais les prix, eux, du service, en tout cas des services TER, restent fixés par les régions. On verra encore les trains, arborant fièrement les logos de leur région, Occitanie, Pays de la Loire et autres PACA, enfin plutôt région sud, selon la marque que souhaite promouvoir la région depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a pour autant une disparition des services publics ? Eh bien, si on regarde l'emploi public, entre 1980 et 2001, l'emploi dans les services publics a augmenté deux fois plus vite que l'emploi total. Surtout tiré d'ailleurs par l'emploi dans les collectivités territoriales et les hôpitaux. Oui, et avec la crise sanitaire, le gouvernement a même promis 15 000 créations d'emplois dans les hôpitaux publics, en plus de revalorisation des salaires des personnels déjà en place. Bon, alors après, ce qu'il faudrait aussi, c'est augmenter les lits en réanimation. On n'est pas spécialistes de santé publique, mais en tout cas, ce qu'on voit sur l'augmentation de l'emploi public, c'est l'émergence de tous nos petits services publics locaux. La piscine communale, la crèche, parfois même des festivals et bien d'autres services encore, souvent assez récents. Je viens de la France où on danse la chenille Où on prend plus de caisse que des crash test demi J'ai des potes diplômés, d'autres qui n'ont pas lu De livres qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre Je connais la campagne et ses gros sabots Où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux Toujours autant de pluie chez moi Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait comme un beau, il fait beau Il fait beau, il fait beau Chez moi il fait beau, il fait beau Il fait beau, il fait beau Chez moi il fait beau Je viens de la terre du milieu Où y'a plein de petits vieux Où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux Où on critique les invités qui viennent de partir C'est pas qu'on est lents, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir Je viens de la classe moyenne, moyennement classe Où tout le monde cherche une place J'lui un clair dans le monospace J'freestyle les dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait quand même beau Il fait beau Il fait beau Il fait beau Chez moi il fait beau Il fait beau Il fait beau Chez moi y'a du soleil 40 jours par an Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre J'regardais pas la fenêtre enfermée dans ma chambre J'prayais pour la fin de la verse et aller faire de la rampe Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller Trempé, j'aurais jamais pensé Que le mauvais temps finirait par me manquer Il fait quand même beau Il fait beau On reçoit pour cette deuxième partie de l'épisode Thomas Détailleur qui est docteur en droit Il a soutenu une thèse à l'université polytechnique des Hauts de France Sur l'obligation de services publics en droit de l'Union Européenne Il est chercheur associé à l'institut de l'Ouest Qui est à l'université de Rennes 1 Bonjour Thomas Bonjour Vincent Ça vous dérange pas qu'on s'appelle par nos prénoms ? Avec plaisir Bien Alors L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne Alors c'est un peu du charabia pour nos éditeurs Mais très clairement François Asselineau, en introduction de cette émission Il faisait référence à cet article 106 Disant que ça empêchait l'Union Européenne et les Etats De financer les services publics Est-ce que c'est vrai ça ? Alors c'est faux Dès l'origine en 1957 Cet article 106 a été introduit par les membres fondateurs Et en particulier par la France Et il a eu pour objet de prévoir des dérogations en règle des traités Dans le but de financer les services publics De l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne D'accord C'est-à-dire que cet article 106 Il pose d'abord Comment dire Est-ce qu'il pose une interdiction de financement avec des exceptions ? C'est ça ? C'est quoi la structure de cet article ? C'est vrai que c'est un article Qui peut un peu interloquer au premier abord Puisqu'il a une approche négative des services publics Il pose la règle selon laquelle Les services publics sont soumis aux règles des traités Donc interdiction des entraves Interdiction des pratiques anticoncurrentielles Interdiction des aides d'Etat Et si ces règles Par exception Si ces règles ne sont pas À même de permettre aux services publics D'être exécutés dans les conditions déterminées Par le gouvernement de chaque Etat Et bien seulement dans ce cas-là Le service public peut bénéficier de dérogations Mais c'est vrai que du coup l'insertion dans les traités Des services publics Ou en tout cas des règles qui gouvernent les services publics Est une insertion qui est Depuis l'origine négative D'accord Donc ça n'a pas eu une Comment dire Ça a pu avoir un effet de frein Sur la création Le financement des services publics en Europe Cet article 106 Alors ça aurait pu Ça aurait pu Mais dès l'origine Que ce soit sous l'impulsion Des différents juges de la Cour de justice Que ce soit sous l'impulsion Du Conseil de l'Union Européenne Les règles qui ont été édictées Les différentes affaires Les différentes affaires Pardon Rendues par la Cour de justice Sont davantageuses pour objet de protéger Les services publics des Etats-Monts Que de les restreindre D'accord Et est-ce que par exemple On peut prendre quelques cas de figure assez concrets Si on prend le cas de la Poste par exemple On critique souvent le fait que la Poste N'a plus d'obligation de service public En tout cas beaucoup moins qu'auparavant Est-ce que la Poste a été protégée Justement par cet article 106 Ou au contraire Est-ce qu'elle a été ouverte aux quatre vents De la concurrence Et que même Il n'y a plus vraiment de service public de la Poste Alors c'est une bonne question Est-ce que c'est un cas d'école Qui a été soumis à la Cour de justice Alors à l'origine Ce n'était pas la Poste française Qui a fait l'objet d'un intérêt Sous l'angle de l'article 106 C'était son équivalent en Belgique Et dans une affaire qui est assez célèbre Qui date de 1993 La Cour de justice a jugé Que l'équivalent de la Poste en Belgique Était tout à fait à même De pouvoir réaliser une mission de service public Dans des conditions qui dérogent aux règles des traités La seule petite nuance qui a été intégrée C'est que des activités Qui ne sont pas considérées Comme le cœur du service public Par exemple des activités de livraison De courrier express Ou de colis express Ne peuvent pas elles bénéficier de ces garanties Et cet arrêt là a ensuite été prolongé Si je puis dire Par une directive adoptée en 1997 Qui vient protéger les différents services publics postaux Des états morts Qui conservent ce cœur du service public Mais qui effectivement sort en revanche Depuis 1997 Par exemple la livraison de colis express Du champ du service public Alors que ça existait auparavant Au sein des états Est-ce que c'est ce qui explique Qu'en France Chronopost ne soit pas un service public Mais la livraison de courrier Pardon de lettres simples Pour le coup c'est un service public C'est tout à fait ça C'est tout à fait ça Le courrier est considéré comme Faisant partie de ce qu'on appelle En droit de l'Union Européenne Du service universel postal La livraison de colis Elle n'est plus une activité de service public Elle le pourrait au sens des directives Mais elle ne l'est plus D'accord Alors c'est très bien Vous parlez de ces services universels Au niveau européen Qu'est-ce que c'est que ces services universels ? Est-ce que ce n'est pas la préfiguration D'une sorte de service public européen ? Alors c'est ce à quoi on s'attendait Aujourd'hui les résultats sont un petit peu décevants Il existe à l'heure actuelle Trois services universels Consacrés par le droit de l'Union Européenne Le service universel postal Le service universel des communications électroniques Pour faire simple Le téléphone fixe et internet Et le service universel de l'électricité Et en fait on s'attendait Donc ce sont des services publics Qui ont été adoptés Qui ont été consacrés à l'échelle européenne Fin des années 90, début des années 2000 On s'attendait à ce que le nombre De ces services universels grandissent Mais malheureusement Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé Puisqu'il n'y en a pas eu de nouveau Depuis le service universel de l'électricité On a failli avoir un service universel d'accès à l'eau Dans le cadre d'une négociation en cours D'une renégociation en cours de la directive eau Mais les travaux préparatoires Sont assez décevants sur le sujet Qu'est-ce qui explique ça ? Le fait qu'on n'étende pas la liste Comme ça des services universels ? Alors c'est une bonne question Je vais essayer d'y répondre par quelques motifs Mais je pense qu'on pourrait s'y intéresser encore plus longtemps La première raison c'est qu'il y a un manque d'ambition A l'échelle européenne Moi c'est ce qui m'a le plus frappé En tout cas dans mes recherches C'est que les différents états membres N'ont pas voulu consacrer davantage de services universels Parce que qui dit davantage de services universels Dit plus d'obligations pesant par les états Dit plus de contraintes qui pèsent sur eux Et de contrôle par la commission européenne Ce que les états ne souhaitent pas Et la deuxième raison c'est plus que A l'échelle européenne Ce qu'on observe beaucoup C'est que les institutions ne souhaitent pas peser Ne souhaitent pas imposer d'obligations vis-à-vis des états Elles souhaitent plutôt les laisser libres De déterminer ce qu'est un service public Et les conditions dans lesquelles Ils vont l'exercer, pardon, l'exécuter Et ce qu'il veut dire Merci Ce qu'il veut dire C'est que finalement L'absence de multiplication Comme ça de services universels au niveau européen Et peut-être C'est la marque en fait De ce que les états Veulent garder eux-mêmes Donc le pouvoir Et de pouvoir créer Leur propre et financer Sous leurs propres règles Leur propre service public Et que donc L'Union européenne ne s'empêche pas de le faire au final C'est tout à fait ça Alors il y a peut-être Il y a deux façons de répondre à la question Il y a une façon Favorable par rapport à ce que vous venez de dire Et peut-être une nuance Que je vais me permettre d'introduire après La première option C'est que la commission européenne N'avait pas très bien commencé Son activité avec les services publics Puisqu'elle avait essayé d'en remettre En cause un certain nombre Et notamment les chaînes de services publics Et ce qui s'est passé C'est qu'à la fin des années 90 Il y a de nombreuses murailles de Chine Si je puis dire Qui ont été insérées dans les traités De façon à préserver le pouvoir des états Dans la définition Et la mise en oeuvre de ces services publics Et c'est une caractéristique Qui s'observe depuis une vingtaine d'années La nuance après C'est qu'il y a quand même La mise en oeuvre de règles de concurrence Qui doivent être observées Et ça a eu des effets Sur la gestion Réalisée par les états De ces services publics Mécaniquement Si vous enlevez une partie du service De colis à la poste Ou en tout cas Que vous l'ouvrez à la concurrence Ça lui laisse moins de marge de manœuvre Pour financer des activités Qui sont pas rentables Ou peu rentables Il y a les règles des aides d'état Qui empêchent les subventions Entre des activités rentables Ouvertes à la concurrence Et des activités de service public Donc il y a quand même des contraintes Qui sont générées Qui ont pu limiter l'extension Du champ des services publics Mais de façon générale Les états ont quand même Une marge de manœuvre Qui est assez importante D'accord D'ailleurs Quand on parle de marge de manœuvre Des états Quelle est un peu la responsabilité Justement des états eux-mêmes Dans ces ouvertures à la concurrence Parce qu'on dit C'est l'Union Européenne Mais par exemple Il y a l'ouverture à la concurrence Dans le secteur ferroviaire Ce qui là N'est pas encore Une disparition du service public Mais c'est simplement géré Par une autre entreprise Que l'entreprise nationale historique Dans le ferroviaire à l'origine C'est bien le conseil des ministres Le conseil de l'Union Européenne C'est-à-dire les états Qui l'ont demandé Dont la France Effectivement Ça renvoie à une incompréhension Un peu qu'on a souvent Des institutions européennes C'est-à-dire qu'on pense Que l'ouverture à la concurrence C'est la Commission Européenne Qui l'a décidé C'est la Commission Européenne Qui l'a imposée En réalité aujourd'hui C'est pas du tout comme ça Que ça se passe Que ce soit dans pratique Ou même tout simplement Dans les traités Ce qui se passe C'est que la Commission Européenne Propose Elle propose une ouverture À la concurrence Mais ce sont les états En l'occurrence Le conseil de l'Union Européenne Par les chefs de gouvernement D'un côté Et de l'autre Le Parlement Européen Qui façonne le texte final C'est pas spécifique Au service public C'est une caractéristique Du droit de l'Union Européenne De façon générale Donc l'ouverture à la concurrence Du ferroviaire Si les états n'en voulaient pas Ils n'auraient pas Adopter les règlements Et les directives Donc c'est avant tout Une responsabilité Du conseil d'une part Du Parlement d'autre part Donc Thomas Une dernière question Quelle est l'influence De la crise sanitaire De Covid-19 Sur justement La conception Qu'à l'Europe Ou quand même les états Vis-à-vis des services publics Merci pour la question Alors c'est super intéressant Parce qu'on voit Qu'encore une fois Ce sont les états Qui ont la maîtrise De la substance Du service public De la santé Alors Notamment parce que L'Union Européenne N'a pas beaucoup de compétences En la matière Mais ce sont les états Qui ont la responsabilité De mettre en place Leur service public De santé au niveau national Mais ce qui est intéressant C'est qu'on voit Qu'il y a une coopération Entre les états Et les institutions européennes Puisque sur un certain Nombre de besoins Comme les respirateurs Comme les masques Qui passent des appels d'offres Pour fournir les états Sur ces différents équipements Et également sur les vaccins Et qui après Les répartis Au sein des différents états membres Donc c'est plus On voit qu'il y a vraiment Un travail de coopération Avec des compétences respectives Entre les états d'une part Et la commission européenne D'autre part Et donc peut-être là Ici un changement Un peu de pied Au niveau européen Sur une revalorisation Peut-être des services publics A ce niveau supérieur Merci beaucoup Thomas Détailleur Vous êtes donc Chercheur associé A l'Institut de l'Ouest A l'Université de Rennes 1 Toutes ces réponses C'était très clair Je suis sûr que nos auditeurs Ont tout à fait Maintenant compris Quel était le rôle De l'Europe Et l'Union européenne Plus spécifiquement Vis-à-vis des services publics Et maintenant On laisse la place A Tania Et les droits de l'homme bordel Sa chronique aujourd'hui Sur le revenu universel Personne ne peut Raisonnablement Et sérieusement dire Que la France Est le pays des droits de l'homme Parler de tous ces services publics M'a donné envie de creuser une question Qui est revenue sur le devant de la scène Avec la crise sanitaire Le revenu universel Consisterait à verser tous les mois Une somme à chaque citoyen Sans aucune condition Cette somme Serait cumulable avec d'autres revenus Comme les salaires Cette idée est très controversée Ce revenu universel Avait été pas mal débattu Au moment de l'élection présidentielle De 2017 Parce que Benoît Hamon Alors candidat Portait cette idée Fin octobre 2020 Benoît Hamon Revient à la charge Avec un livre baptisé Ce qu'il faut de courage Plaidoyer pour le revenu universel A juste titre Car la crise sanitaire A renouvelé le regard porté Sur l'idée même D'un revenu universel En tant que principe de solidarité La fondation Jean Jaurès Qui a notamment pour but De favoriser l'étude Du mouvement ouvrier Et du socialisme international A aussi rendu une note En octobre 2020 En proposant des axes précis Sur un revenu républicain De base Ce revenu serait Comme le concept De revenu universel le veut Inconditionnel Automatique à la majorité La somme fixée par la fondation Se situe entre 725 et 1000 euros par mois Et d'autres pays ont A cause de la crise sanitaire Installer ce revenu de base Le Canada Avec une prestation d'urgence De 1300 euros Pendant 4 mois Pour ceux qui ont perdu leur emploi A cause de l'épidémie Mais aussi le Japon Où le plan de relance Du gouvernement Comprend un chèque De plus de 800 euros Versé aux citoyens japonais Comme aux résidents étrangers Et en Espagne Et en Espagne Où le gouvernement socialiste A annoncé son intention De créer un revenu vital minimum A destination des plus modestes La mairie de Paris A même décidé De lancer une réflexion A ce sujet en 2021 Pour préciser Les modalités de l'instauration Qu'il pourrait permettre A des gens De ne pas travailler du tout Mais de préférer Un investissement bénévole Par exemple En fait c'est un changement Total de paradigme Économique et social Qui serait opéré Quels en seraient Les bénéfices ? L'élimination De l'extrême pauvreté Rien que ça La possibilité De refuser un travail Dont les conditions Ne seraient pas dignes La possibilité De développer L'investissement Dans des activités bénévoles Qui seraient utiles Au bien commun L'engagement associatif La création artistique La formation Elle pourrait même Encourager la prise de risque Et la création De petites entreprises C'est un changement De paradigme Au niveau social Puisque En fait ce qui serait favorisé C'est la valeur ajoutée A la vie en communauté Apportée par un investissement Non rémunérateur Ce serait aussi cohérent Dans le cadre Du concept De la décroissance Et pour accompagner L'automatisation De certaines tâches Alors pourquoi Ça ne se met pas en place ? Alors j'entends déjà Certains d'entre vous Murmurer Que ça risque De favoriser L'oisiveté Et la paresse Enfin la procrastination C'est possible Mais en même temps L'idée C'est un changement Sociétal total Et donc je ne sais pas Si on peut vraiment Anticiper Ou se prononcer Sur l'existence D'une oisiveté De masse Autre problème Un petit peu plus majeur Disons C'est la question Du financement De ce revenu de base Admettons Que l'on fixe Ce revenu A 750 euros par mois Cela reviendrait A 405 milliards d'euros Si on considère Plus qu'à signer Merci Tania Pour cette chronique Suivez-nous Sur les réseaux sociaux A bientôt L'Europe 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 Sous-titrage FR ?